Un homme comblé. Matt Pokora sort un nouvel album intitulé EpiCentre. L'occasion pour le chanteur de répondre présente aux invitations des différents médias. Samedi 10 septembre, il était l'invité de Datalink People égale à 3 à 26 B4 E5 AF 8 426e 91 F6, 463, 70, 25, 77 F6e Bernard Monciel. Sur l'antenne de RFM. Amoureux comme au premier jour de Christina Millian, le chanteur et papa de deux merveilleux petits garçons. Iséa et Kéna, et beau-père d'une fillette, Violet. Une magnifique famille recomposée qui est devenue le centre de sa vie, là, je suis en train de me dire que quand je suis partie, il dormait encore et je me demande ce qu'ils font maintenant. Pour lui, cette paternité a tout bousculé. Je me lève le matin et ce n'est plus pour moi. Toute ma vie est rythmée et calée sur mes enfants. Quand je rentre, je sais déjà qu'il y a deux petits bonhommes qui vont m'attendre avec le sourire aux lèvres et qui vont me sauter dans les bras. Je n'oublie pas ma belle-fille aussi qui me manque quand je suis loin d'elle, a-t-il expliqué. Et si Matt Pokora et Christina Millian ont franchi les étapes une à une, c'est que leur amour a sonné comme une évidence. Lors de leur rencontre, ceux qui partagent la même date d'anniversaire ont vécu un véritable coup de foudre. C'était le mec le plus sexy que j'avais rencontré cet été. Il me le fallait. J'avais regretté de ne pas m'être plus apprêté pour cette soirée. Mais je ne pensais rencontrer personne un lundi soir. Nous avons découvert que nous étions nés le même jour et notre attraction physique s'est transformée en une réaction chimique incontrôlable. La chimie et les étincelles volaient partout autour de nous, c'était remémoré Christina Millian. Mais ce qui a fait durer leur histoire sont certainement leurs nombreux points communs. « On est les meilleurs amis du monde », a confirmé Matt Pokora. Chez elle, il admire son attitude avec les gens, c'est quelqu'un qui respecte les gens. Qui est très souriante, très positive. Il admire aussi sa compagne pour son parcours de vie, quand elle était plus jeune. Elle habitait avec sa mère et ses soeurs à quatre dans un studio, et elle faisait le ménage pour se payer à manger. Elles allaient à l'équivalent des restos du cœur pour manger. Ses difficultés financières lui ont inculqué de vraies valeurs qui sont semblables à celles que revendique le chanteur. De quoi continuer à avancer encore longtemps ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada